Musique A Daravi, l'espace est tellement restreint qu'il faut savoir utiliser la rue comme extension de sa maison. Ce gigantesque bidonville renferme près d'un million de personnes dans à peine deux petits kilomètres carrés. Pour gagner de la place, les logements sont perchés au-dessus des ruelles. La famille de Kourvaben habite donc uniquement dans cette pièce qui semble pourtant n'être qu'une cuisine. Le soir, la grand-mère et un couple doivent coucher à l'extérieur. Dans le quartier, certains dorment même à tour de rôle. Mumbai détient le triste record mondial pour le nombre de personnes vivant dans des bidonvilles. Mais détrompez-vous, ces slums, comme on les appelle ici, ne sont pas peuplés que de mendiants ou de chômeurs. Des travailleurs de la petite classe moyenne doivent aussi y habiter. Malgré l'immense densité d'immeubles, il manque encore cruellement d'habitations à Mumbai. Il en faudrait des millions supplémentaires pour loger tout le monde correctement. Mumbai est une des villes où les loyers augmentent le plus vite au monde. Le marché immobilier est même plus cher ici qu'à Toronto ou Berlin. Dans les quartiers les plus prisés du centre-ville, un logement d'une seule chambre se loue entre 1 000 et 5 000 dollars par mois. Il faut gagner au moins 300 000 dollars par année pour espérer s'acheter un appartement à cet endroit. Et encore, ce ne sera peut-être pas suffisant. Comble de l'ironie, dans cette ville où le revenu moyen est de 20 000 dollars par année, Mumbai abrite la maison la plus chère au monde. Cette tour, qui est la résidence de l'industriel indien Mukesh Ambani, fait 27 étages. On y trouve 600 pièces et autant de domestiques. Il y a 6 étages de stationnement, 9 ascenseurs, des jardins, une salle de gym, une piscine, un cinéma et 3 héliports.